Alors, chers internautes, un instant. Je voulais vous montrer une technique pour préparer votre rouleau. Voilà, que ce soit un rouleau lacquer ou un rouleau ordinaire pour peindre un plafond ou pour peindre de la satinée sur les murs, c'est la même préparation. Donc, comment préparer son rouleau ? Voilà, donc j'ai acheté un petit rouleau lacquer pour des portes. Donc, plus spécialement, c'est un rouleau aussi bien pour la satinée que pour la mate. Mais comme je vous dis, cette technique peut marcher sur tous les rouleaux. Donc, comment prépare son rouleau quand on achète un rouleau neuf et qu'on ne veut pas avoir des poils dans la peinture ? Donc, voilà, moi, ce que j'ai fait avec mon rouleau, c'est ce que je fais habituellement. Donc, je mets de l'adhésif. Donc, ça, c'est de l'adhésif spécial pour la peinture. C'est un adhésif couleur rose pastel. La couleur est significative. Ça veut dire que quand c'est rose, c'est un adhésif qui colle, mais sans trop coller. Après, vous avez le bleu. Le bleu qui colle beaucoup plus et qui, en général, prévu aussi pour les extérieurs. Donc, quand vous avez un rouleau qui est neuf, vous l'entourez d'adhésif, voilà, et vous tirez dessus. Donc, ça permet d'enlever tous les petits poils qui peuvent partir dans votre peinture. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut très bien, à nouveau, recommencer avec un adhésif un peu plus fort. Et après, en général, il est recommandé de mettre son rouleau la veille dans de l'eau froide. C'est comme pour du linge. Voilà, quand vous avez du linge qui est neuf, vous le mettez à tremper dans l'eau froide avant de le laver pour pas que ça peluche. Et les rouleaux, c'est la même chose. Pour pas que le rouleau peluche, il faut le tremper dans de l'eau froide. Voilà. Donc, là, je prends un adhésif bleu qui est un peu plus fort. Je vais enrouler mon rouleau, voilà, ce rouleau qui est neuf, je vais l'enrouler de cet adhésif pour pouvoir enlever les petits poils pour avoir une peinture, une finition parfaite. Donc, comme vous voyez, j'enroule mon adhésif autour de mon rouleau, qui est un rouleau à poil ras, pour la peinture aussi bien mat que satinée. Donc, j'enroule l'adhésif autour de mon rouleau. Voilà. Une fois que vous avez enroulé votre adhésif, alors, vous vous collez bien, vous faites de façon que ça soit bien collé, et d'un coup sec, d'un coup sec, vous tirez dessus. Alors, il faut que le geste soit maîtrisé, bien entendu. Il faut qu'il y ait une certaine assurance et dextérité dans le mouvement. C'est très important. Donc, vous prenez votre rouleau, et d'un coup sec et sûr, vous tirez en faisant un geste continu. Je montre. Et donc, quand vous retournez votre adhésif, vous pouvez constater les petits poils éventuels, les excédents sur l'adhésif. Alors, une fois que vous avez préparé votre rouleau en enlevant les petits poils qui seraient susceptibles de partir lors de l'application de la peinture, vous pouvez, maintenant, le mettre dans de l'eau froide. Alors, je dis bien de l'eau froide. Il est très important que ça soit de l'eau froide. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Comment préparer son rouleau quand il est neuf ? Voilà. Avec Aubétravaux, tous vos rêves se réalisent. Et tout devient possible. Et tout devient possible. Chers internautes, Aubétravaux vous remercie de votre visite sur notre chaîne. Et, par la même occasion, nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne et à visiter notre site www.aubétravaux.fr. Et je vous dis également à très bientôt pour un prochain tuto.